Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parfait ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui oui, j'ai eu une promotion en termes de tenue Pendant que je vais voir ce qu'il se passe Je continue de gérer la taverne Il est en train de streamer avec lui, je l'ai vu Bon alors, mesdames et messieurs On va parler au premier concurrent Monsieur Kesemar qui est habillé Avec une tenue particulière Je vois que t'as pris ton clavier Ça, ça ne trompe pas par contre Alors comment ça va ? Bah ça va, je suis très content Le public est là, ils sont au show Ah ! Regarde, il y a une pancarte ! Il y a une pancarte et tout, tout est parfait Attention parce que vous gênez ceux de derrière Bonjour Paris ! Waouh ! Quel cheval ! Alors, en termes de niveau de jeu Parce que... Je ne sais pas si... Pourquoi ça rigole là ? Non mais... Comment tu te sens par rapport aux autres là ? Bah vu que Marine Lord a décliné Parce qu'il a eu peur Bah j'ai dû prendre à peu près son niveau Donc ça devrait être bon je pense Ouais Ton passé de joueur de stratégie là T'es confiant ? Sur Starcraft 2 ouais Mais sur OJF Empire c'est autre chose Donc euh... Non mais ça va aller Non mais ça va aller C'est bonne ambiance Je suis là pour le show Pour l'animer quelques-uns Qui font les malins Et on verra par la suite quoi Ok Et bah écoute Bonne chance à toi Manu J'espère que tout va bien se passer On va passer Au deuxième seigneur De cette assemblée Monsieur OGN Empires Qui a des supporters j'ai l'impression Effectivement Quelques singes qui sont présents Quelques singes La singerie mais jamais finie Bon Alors comment ça se passe pour toi Est-ce que t'as pu jouer à ce jeu quand même Autant que son précédent Pas encore peut-être En termes d'entraînement Je pense que je suis pas loin de moment Non arrête un peu Très honnêtement Je dois avoir 20h grand maximum J'ai fait 30 games 20h joué Mais t'as beaucoup regardé des gens J'ai observé J'ai cassé également d'ailleurs Le micro c'est là Pardon J'ai cassé également T'as cassé ouais Alors comment ça va se passer pour toi Tu vas jouer quelle civilisation là ? On va jouer les russes Ouais Changement de dernière minute Puisque justement après avoir cassé Je me suis rendu compte que mon goal Désolé coquin Mais c'est éclaté On en reparlera On en reparlera avec lui Voilà Donc on va partir sur du russe là Ok Et bah écoute Bonne chance à toi Merci J'espère qu'on te revoit Dans les phases suivantes Un petit peu d'encouragement Pour OGN Empire S'il vous plaît Alors là Pour le seigneur suivant On commence à attaquer du lourd Mesdames et messieurs Skyheart est présent Au Grand Rex Skyheart Grand joueur de gaming bien sûr Beaucoup de gaming Beaucoup de jeux de stratégie Et Age of Empires Bon T'avais brillé Sur Age of Empires 2 Comment ça se passe sur le 4 là ? Bah agréablement surpris Au début j'étais un peu sceptique Pas mal de changements Et enfin Age of c'est vraiment un jeu de coeur Et bah en vrai Je kiffe la symétrie des sims Le fait d'avoir Plusieurs civilisations différentes Ça je fais vraiment Un gameplay différent Et j'adore Et très hâte de jouer Quand on est devant tout ce monde Je t'ai vu t'entraîner Jusqu'à ce matin là Je t'ai vu streamer T'entraîner juste avant Les dernières heures C'est quoi T'as peaufiné tes BO C'est quoi que t'as fait ? Non Tu sais c'est un peu comme les partiels Tu révises juste avant On dit ça sert à rien Mais ça sert toujours un peu Ah ouais ok Bon tu vas jouer quel signe ce soir ? Abbasid pour ma part Abbasid ? Je pense en tout cas Je suis capable de jouer de 3 signe Ah Parce que je suis en face du vilain Donc C'est vrai C'est vrai qu'il y a un vrai match Écoute bonne chance à toi On en reparlera de toute façon J'espère Alors 3 signe jouable Ça c'est très intéressant On va passer A Coca mesdames et messieurs Qui est ici Coca qui vous le savez Qui vous le savez Qui était grand adepte De la civilisation mongole En tout cas Dans Age of Empires 2 Alors Age of Empires 4 On a eu des commentaires Tout à l'heure là-bas Sur cette civilisation Qui est un peu moins forte Etc Toi qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu vas jouer cette civ ? Comment ça se passe ? Écoute C'est une excellente civ Mais pour la FFA J'ai des doutes Ouais En fait il n'y a pas de mur Et oui pas de mur Il n'y a pas de mur Et comme on le sait Il y a beaucoup de fouines Autour de ces tables ici Et des trucs qui rentrent comme ça Sans que tu regardes Parce que t'as pas de mur Ça risque d'arriver Donc je vais tester Mais bon je sais pas trop Peut-être que Coca Mindu Il va passer franc à un moment On sait jamais C'est possible Un petit virage à gauche Ils ont pas de civilisation imposée Je le précise Et les gens peuvent prendre les mêmes Ils peuvent vous retrouver Avec 8 francs dans une game J'espère que ça va pas arriver Mais ce serait possible Toi Je t'avoue que quand même Autour de la table J'ai un peu parlé aux gens en off Ils m'ont tous dit Si on arrive au 1v1 Et que Coca est là On abandonne la partie Ouais bah je suis assez d'accord avec ça Ok ok Ah ça c'est bien J'aime bien Ah voilà Bon Coca bonne chance à toi Merci Je te souhaite bonne chance Pour les FFA surtout Tu vas en avoir besoin Mesdames et messieurs Nous avons Kalen Juste derrière Coca Alors Kalen Toi sur Age of Empires 2 Tu jouais les Go Evidemment Une civilisation qui n'est pas présente Je t'ai vu baisser la tête tout de suite Quelle civilisation tu vas jouer ? On est un peu déçu Je vais jouer les Français Ok Ça paraît le meilleur pic actuellement Par rapport à la méta Ok J'aurais pu jouer le Saint-Empire Romain Qui ressemblait un peu au Go Mais je pense qu'en termes de gameplay Les Français ça ira Est-ce qu'on va revoir des lignes d'unité Traverser la carte Et raser des civilisations une par une ? On espère On espère Ouais ouais Ça va ? On va le tenter Ok Ouais 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 Je suis confiant 220 BPM mais 220 Il est un peu stressé le pauvre Ça va aller Kalen Merci beaucoup Merci beaucoup Mesdames et messieurs Kenny est juste en face de lui Voilà Avec ses supporters Ils sont venus en ombre Kenny Strimus Oui oui c'est moi Oui c'est moi Bon alors Hé C'est quoi ? On joue quoi ici ? Moi j'ai plusieurs civilisations Que je peux jouer ce soir J'adore J'ai pas une civilisation fixe Je vais commencer avec les britanniques Parce que c'est quelque chose Sur lequel je me suis entraîné J'ai envie d'essayer de voir un petit peu Ce que ça donne Mais j'ai pris une petite pression Parce que quand les gens Voilà Il y a moi ça crie Moi je Il y a eu des supporters On reçoit un truc Il y a des gens qui sont pour Kenny dans la salle ? Ah il y a des gens J'en ai vu quelques-uns des supporters Là vers les premiers rangs et tout Donc écoute Bon Le but c'est de passer le FFA Après 2v2 et tout Toi en 1v1 contre Coquin T'es comment là ? Oula Non il est Ah ouais ? Oula Bon cela dit Ce sera à la fin de soirée Si jamais on y arrive Faut y aller déjà Il faut y aller déjà Mais oui il est très très chaud Après la dernière fois Que t'as fait une compétition de gaming Tu l'as gagné donc Oui mais j'étais pas seul C'est vrai que t'étais pas seul Là tout va se jouer Bon donc deux civilisations Trois civilisations possibles Pour toi ? Ouais trois civilisations possibles Je ne spoil que les britanniques D'accord intéressant Et bah écoute Merci à toi Bonne chance Pour la suite des opérations Nous avons GobGG Juste à côté De Kenny Alors GobGG On t'avait vu aussi Sur Age of Empire C'est vrai Tu es de retour Qu'est-ce que ça joue Chez GobGG ? Pas grand chose Bah pas grand chose Mais si Non si en vrai J'ai pas mal joué On a fait quelques petites games Hier avec Syriart On s'entrait sur le FFA Tout ça donc En vrai Bon je joue les français J'avoue que j'ai pas pris J'avais envie de prendre les russes Mais je me suis dit Si ça pouvait être chaud Compliqué J'en vais tenter Donc je vais regarder Un petit peu ce que ça donne Mais non Ouais on joue classique Je me suis entraîné Mon BO est bon je pense Et bah en vrai Je vais essayer De faire un peu un upsell Comme la dernière fois C'est quoi le format Qui te fait le plus peur Entre FFA 2V2 1V1 Là ici ce soir ? Le 2V2 Ah ouais ? Ouais parce que Vu que c'est en mode FFA 2V2 Je pense que ça va être Un petit peu Enfin ça va être complètement Différent du 1V1 On va pas pouvoir boomer De la même manière Mais du coup Si on se prend un gros push Ça peut être Ça peut être Vraiment complexe en fait Même en termes de civilisation Ça va pas être la même chose Il y a des mecs comme Coca Tu vois où je me dis En FFA Je pense en FFA Il est fine Décidément Mais en 2V2 Il me fait un peu peur quoi Et bah écoute C'est ce qu'on verra Merci à toi Comme décidément Coca Qui fait très peur A toute l'assemblée Et enfin Rappeur professionnel Mais aussi joueur Age of Empire Funka est là Mesdames et messieurs Ce soir Lord Xander de la Fonc Comme on l'appelle Alors Funka Le Menestrel Ouais Menestrel Bah ouais On garde un peu Le feeling rap On est au Menestrel Alors ce soir Qu'est-ce qui va se passer pour toi Ça joue quoi ? Ça joue britannique ? Ça joue britannique Je savais pas trop J'ai dessiné comme ça Je me suis dit Ça marche bien Il y a des archers J'aime bien ce Moi je pense que Funka Tu vas me dire si t'es d'accord Je pense que t'es le joueur Le plus sous-estimé de la table Est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas ? Je pense qu'en FFA Je vais être immonde Par contre je pense que Tout le reste je suis solide Ah ouais ? Ok Toi tu peux prendre Coca en 1v1 ? Non Je pense qu'en 1v1 ça va être compliqué Ok Non Je call plutôt C'est bien si on est en 2v2 ensemble Ouais Je pense que c'est pas mal Mais sinon je me sens à l'aise Et en plus je kiffe le jeu Et ouais Age of 2 j'étais pas méga fan Age of 4 est vraiment cool Donc j'ai bien joué Et bah écoute Il va falloir prouver ça maintenant On va essayer Donc bonne chance à toi Merci beaucoup Funka Je vais me diriger vers la table de cast Bien sûr Rejoindre Alpha du même nom Regarde Ah oui ? On a une coupe Viens voir par là Viens voir par là Regarde Il y a une coupe Il y a une coupe qu'on va donner au joueur Enfin une coupe Un trophée on va dire Regardez il est juste là Nous avons une shop Avec le nom de l'événement Avec originalité Et enthousiasme Bien sûr ça fait A O E Les lettres de l'événement Si jamais vous aviez pas compris Voilà vous le savez maintenant Bon eh super décor Moi je prends ça chez moi Ça part dans le décor ça Ah bien sûr ça C'est un peu lourd C'est trop tard Je vais réserver Mais peut-être dans le train Ils seront pas d'accord Ouais mais c'est réservé déjà C'est trop tard Chose assez amusante Comme il y avait pas assez de faux légumes Ils en ont acheté deux ou trois des vrais Dans le temps Essayez sur le stream de deviner Quels sont les vrais Est-ce que tu veux que j'envoie Un poivron random dans le public Pour voir Ah ils devineront vite Non 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 arrêtez Ils vont vite deviner je pense On gâche pas On joue pas avec la nourriture Sauf si c'est elle qui commence Ou si c'est de la fausse Voilà Bon alors Non mais moi je vais pas caster comme ça je pense Non On va peut-être retirer Voilà Et puis on est dans une taverne Donc la politesse veut qu'on se Bien sûr Qu'on se défroque j'ai envie de dire Alors Qu'est-ce que Voilà super Bon bah vas-y à toi Ça fait chaud quand même Alors on a quand même un truc à vous montrer Bien sûr on va parler du format Pour ceux qui ne savent pas trop Ce qui va se passer ce soir Et bien il va y avoir plusieurs parties Avec plusieurs formats de jeux Et ces formats On vous les explique tout de suite en vidéo Ça se passe juste sur l'écran géant ici Ah non Oyez oyez braves gens Le grand tournoi avec originalité et enthousiasme va débuter Nos huit seigneurs vont s'affronter sur Age of Empires 4 Six épreuves les attendent Un seul repartira avec l'or et la gloire Nos huit seigneurs s'affrontent dans un chacun pour soi Les quatre meilleurs combattants pourront choisir leur allié pour la bataille suivante Les quatre alliances ainsi formées s'affronteront dans une seconde bataille à l'issue de laquelle les deux derniers seigneurs n'en réchapperont pas Retour au chacun pour soi Les six seigneurs restants s'affrontent de nouveau dans une mêlée générale Les quatre meilleurs d'entre eux seront qualifiés pour la prochaine épreuve Un dernier combat de mêlée générale permettra de désigner les deux champions qui se disputeront la grande finale Dans un ultime combat Le grand vainqueur sera couronné champion original et enthousiaste Et recevra la montagne de pièces d'or bien promis Voilà pour le format mesdames et messieurs Donc un FFA, un 2V2, un FFA, un FFA et un V1 Exactement, le 1V1 de la tension Effectivement, alors c'est quoi le format que t'attends le plus toi ? Le 2V2 je suis très curieux, j'en ai jamais vu encore Et je me demande un petit peu comment ça va s'organiser, quels seront les combos Parce qu'on aura de vastes armées et je me demande si ça va tenter des combos à deux Plutôt que chaque armée à son propre combo Comme on pouvait pas trop savoir avec qui on était à l'avance Ça c'est un peu compliqué de se dire Ouais vas-y on prévoit ça Mais après si tu peux pas choisir ton bon partenaire Ça peut très vite être le bordel Ouais c'est vrai C'est très lourd le déguisement C'est très lourd Moi depuis tout à l'heure je suis en mode Bon écoutez, est-ce qu'on partirait pas dans la première game ? Vous voulez voir la première game ? Ouais ! Bah moi aussi Ouais Bah ça part On va y aller hein Ça part Messieurs les joueurs on peut y aller Vous pouvez lancer la partie Let's go N'hésitez pas Et on va rentrer en game quasiment tout de suite Puisque c'est votre cher serviteur Alpha Tout à fait Qui va vous observer les parties Jouer De mon côté j'assisterai Son observation Alors vous inquiétez pas C'est juste le temps que les joueurs entrent en partie On va vous montrer tout ça Quand ça va arriver Je suis quand même très très curieux du FFA Très curieux du FFA Bien sûr Pour savoir qui va s'en sortir le mieux Est-ce qu'il va y avoir des stratégies de cheesy ? Est-ce que des gens vont partir dans les bases tout de suite ? Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont plutôt s'enfermer dans leur base ? Parce qu'on rappelle qu'on joue au scoring On joue pendant 45 minutes de jeu Exactement Et à la fin des 45 minutes La partie s'arrête Et là on regarde en termes de score Qui est premier, qui est deuxième, etc Et 45 minutes c'est rapide C'est vraiment rapide Dans NinjaFampire c'est très court Vous le comprendrez En général on commence à voir des choses qui se lient Au bout de 50 minutes, une heure de jeu Et ça peut être un vrai problème On est en train de rejoindre la partie C'est parti mesdames et messieurs Ça va commencer Voilà on est en chargement Et on aura donc T'as vu trois chiffres possibles De la part de certains joueurs Ouais c'est bien Mais c'est bien Ça va un petit peu créer la surprise éventuellement On le dit souvent Mais NinjaFampire 2 avait des civilisations Beaucoup plus similaires Les unes entre les autres Là dans le 4 C'est radicalement différent Vraiment quand tu joues mongol Tu joues l'opposé d'un sultanat de Delhi par exemple Clairement D'ailleurs sultanat chinois Je vois toujours pas On joue pas au même jeu que chez moi Alors qu'on est en game Mesdames et messieurs C'est parti C'est parti mesdames et messieurs Pour la première partie On aura donc mesdames et messieurs Kenny en britique En britique En britique En britique En britannique Mesdames et messieurs Kenny qui va choisir cette cible Alors je suis curieux de voir Ce qu'il donne avec ça Parce que je l'avais vu Beaucoup jouer français Donc à voir Les compositions Beaucoup de fantassins à arc long Chez les britanniques Notamment C'est un mix Qui peut très très vite En début de partie Être assez difficile à gérer Parce que Les push avec des archers Et des béliers C'est infernal Après est-ce qu'en FFA On aura vraiment des push De début de partie Ça peut arriver Ça peut arriver En fait ça dépend du voisin Je dirais Je pense qu'en scootant Et en voyant Moi j'avais Coca qui me disait Non mais moi si j'ai moments voisins C'est ok La game est ok Tu vois par exemple Donc voilà Il y a des choses comme ça Alors vous avez vu en haut à gauche On a une sorte de scoring Que parfois on vous masquera Parfois on vous affichera Parce que ça prend beaucoup de place Parce qu'il y a 8 joueurs Je vais vous l'afficher On va vous afficher à droite Effectivement On a l'âge auquel sont les joueurs actuellement Voilà Ne vous inquiétez pas Ça va arriver Voilà Le scoring est à droite Ah mais il faut enlever le truc Je vous l'avais dit Ah dommage Vous avez dit d'enlever le Il n'y a aucun souci Ça va être déplacé Ne vous inquiétez pas Il n'y a aucun problème Et donc vous voyez Est-ce que tu peux nous mettre Le score des joueurs en haut à gauche Ce fameux scoring que vous allez voir ici Ça c'est le score qui fera foi En fin de partie Sur qui gagne et qui perd Alors moi ce que je te propose C'est que vers la fin de la partie On enlève le score des joueurs Et comme ça même nous On aura la petite surprise Le score le voit à droite actuellement Ah on le voit aussi D'accord Mais si tu veux on le retire Non non laisse laisse Vas-y laisse Il n'y a pas de problème Donc Alors sur quoi ça part Bon là on est au tout début du jeu Vous allez voir qu'au début Effectivement pendant les 5, 6, 7 premières minutes Il ne va pas se passer grand chose En termes d'attaque etc Alors là on a Koka Donc en Mongols Alors les Mongols On le rappelle Civilisation très tricky à jouer en FFA Puisque pas de mur Pas de mur C'est une civilisation qui va agresser En début de partie en général Faire beaucoup de dégâts économiques Mais dès qu'on se fait attaquer On n'aime pas Les Mongols Notre bail c'est plutôt d'attaquer Plutôt que de se faire attaquer Tout à fait La meilleure défense c'est l'attaque Exactement Mais un start très 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 bien optimisé Pour Koka Puisqu'il a sa gold Donc sa mine d'or Son filon d'or Juste à côté de la forêt Pour le forum c'est idéal Il va pouvoir avoir Toutes les ressources à disposition Et peut-être même Aller nous chercher Un deuxième forum d'entrée de jeu Voilà Aller chercher un petit Un petit féodal rapide Et puis un forum d'entrée de jeu Juste après Je ne sais pas On va voir ce que Ce que va décider Koka On peut partir sur de l'économique Très très violente D'entrée de jeu Côté mongol Alors vu C'est assez intéressant Ce que tu disais sur les civilisations Je reviens rapidement dessus On est sur un Age of Empire Si vous avez beaucoup joué Age of Empire 2 ou même 3 On est sur un Age of Empire Très différent Sur les différences des civilisations Il y a vraiment des bonus très précis On va pas tous vous les détailler Ce soir Parce qu'il va se passer Beaucoup de choses très vite Dans les parties Mais vous verrez Si vous testez un petit peu ce jeu Notamment peut-être avec le Game Pass Peut-être On en reparlera D'ailleurs Tous ceux qui sont assis Vous avez une clé du Game Pass Vous inquiétez pas Tous Tous sans exception Oui vous l'avez Vous l'avez C'est offert C'est offert par Microsoft Et vous pourrez tester Le jeu Age of Empire 4 Qui est vraiment exceptionnel Mais vous verrez que C'est un jeu très différent Si vous avez joué au 2 ou au 3 Par rapport aux différences des civilisations Voilà Tout à fait mon cher Zerator On va un petit peu suivre Ce qui se passe Du côté des différents joueurs On a le deuxième britannique De la partie Notre cher Funka Voilà qui commence à faire pas mal de bois On va passer je pense Bientôt à l'H2 On a 400 de nourriture 170 de gold Est-ce que tu as vu Comme Moment Est très mal placé Sur la carte Il est en rouge Il est en rouge actuellement Alors non c'est Skyheart Skyheart Donc t'as vu comme Skyheart Est assez mal placé Il est en fait Ah oui c'est rude Entre deux joueurs C'est le seul joueur Qui est un peu avancé je dirais Et en fait C'est le seul qui est entre trois joueurs C'est assez dur Ça c'est assez dur de voir ça Il va falloir bien haul Après il a quelques montagnes Qui peuvent lui servir De défense naturelle Voilà la barrière naturelle Mais je dirais que c'est le moins bien placé De la game quand même Ouais ça va dire D'autant plus que Mesdames et Messieurs Skyheart joue Abbasid La dynastie des Abbasids Qui est une civilisation très puissante Notamment en fin de partie Mais il y a un hic C'est que vous détruisez ce bâtiment Et ce bâtiment C'est la fin de partie Alors tout à fait C'est vrai que dans Si vous avez joué à des jeux de stratégie On vous dit souvent Voilà attention Quand les bâtiments tombent Vous perdez vos unités Ou alors des fois Il faut perdre jusqu'à toutes les unités Tous les bâtiments etc Dans ce Age of Empire D'ailleurs il faut détruire juste Les monuments Et quand on détruit vos monuments Vous êtes éliminé de la partie Même s'il vous reste 200 unités Même s'il vous reste tous vos bâtiments Et du coup Il faut vraiment défendre Des bâtiments clés du jeu Et on en reparlera probablement Au milieu des games En effet On a un moment Qui a été scout du coup Par Skyheart Pour le moment Skyheart a juste découvert Un moment Mais en effet Ça peut être très dangereux On le rappelle Pour la dynastie des Abbasids Si les bombardes Donc les gros canons Anti-bâtiments Sont très violents Dans Age of Empire 4 Vraiment les armes de siège Dans ce Age of Elles sont très très puissantes On arrive avec 6 bombardes Le forum tombe en 10 secondes Après attention Elles sont lentes Elles coûtent cher Il faut réussir à bien les protéger aussi C'est pas gratuit Suffix Sky Ils sont en train de pousse Quelqu'un d'autre Ça arrive dans son dos Et c'est terrible De toute façon Le chacun pour soi Il faut faire très très gaffe Dès que vous sortez de votre base Il faut vraiment l'assumer Il faut être prêt à se dire Bon bah voilà Peut-être je vais le faire attaquer Etc Donc on peut vraiment Se faire avoir par derrière Quand on est en train d'attaquer Etc Donc c'est pour ça que vous allez voir Peut-être un peu de passivité Dans cette game Mais à la fois Il va falloir aller faire Un petit peu de scoring Soit par le militaire Soit par les ressources Mais si les joueurs s'enferment trop Ils pourront pas faire Tant de scores de ressources Etc Donc il va falloir quand même Un peu sortir de sa base Exactement Et on est à la cinquième minute de jeu Mesdames et messieurs Et l'âge Féodal est en train D'être passé par les différents joueurs Ouais On va un petit peu regarder Coca qui n'est toujours pas Ici à l'âge Féodal Je suis curieux de ce qu'il va nous préparer On a une écurie On a une pierre à serre Donc la pierre à serre Qui est un monument Pour les mongols Qui permet de booster La vitesse Des unités Qui sont dans cette aura Que vous voyez actuellement là Voilà Toute cette aura Toutes les unités Se déplacent beaucoup plus rapidement Pour les mongols C'est un avantage économique Mais aussi militaire Si jamais on doit se défendre rapidement Mais au moins Les villageois se déplacent plus Petite précision Petit kill de l'éclaireur Petit first blood Petite précision Juste les joueurs Ont des casques anti-bruit Et n'entendent pas nos commentaires Peut-être que vous auriez surpris En vous disant Mais c'est bizarre quand même Ils entendent tout C'est un peu mal fait Donc non les joueurs N'entendent pas Tout ça a été testé bien sûr Autre chose aussi Donc on a 4 âges Pour ceux qui débarquent Je vais vous faire parfois Des petits rappels De débutants On va dire Pour ceux qui connaissent pas du tout Le jeu Et en fonction des âges Dans lesquels vous passez Vous avez des unités Ou des améliorations De plus en plus puissantes Et on joue je vous rappelle En 45 minutes de jeu D'ailleurs peut-être Tu pourrais nous mettre le timing Alors il est affiché En haut à droite Mais j'avoue Pour l'avoir Comme ça on est sur On est sur in-game Et voilà Voilà Le timer est affiché Voilà vous l'avez ici Au milieu de l'écran Et donc quand ce timer arrive A 45 précisément Et bien la partie s'arrêtera Et on regardera les scores Exactement Et nous aurons 2 éliminés Exactement Enfin non on aura les 2v2 Oui les 2v2 Les choix de partenaires Les 2v2 et les choix de partenaires Ça va être marrant On va avoir mesdames et messieurs Un deuxième forum Qui va être posé assez rapidement Par GOB A voir si l'un des Je suis très curieux moi A voir si on aura Une tentative de 3 forums Forum qui serve à produire Les villageois Et à booster son économie Vraiment très rapidement Si on pose 3 forums On est quand même confiant Pour se défendre Et derrière par contre Pour avoir énormément de ressources Pour faire une énorme armée Le plus vite possible Mais ça peut être Un petit peu gourmand Comme on dit C'est ça D'autant qu'on a 200 de population maximum Donc évidemment Plus vous faites de villageois Moins vous avez d'armée Et vice versa etc Il faut se stabiliser A quoi ? Une petite centaine de villageois Un petit peu moins ? Alors en général On privilégie Une centaine de villageois Et puis 20-30 marchands 20 marchands 110 villageois C'est les chiffres qu'on a souvent Donc voilà On se bat avec une grosse Soixantaine Soixante dizaines d'unités On va dire En général dans le jeu Et vous allez voir Que les affrontements Ils peuvent durer longtemps Parce que c'est vraiment Un jeu de position Dans lequel on peut avancer lentement Pour grappiller au fur et à mesure Des bâtiments etc Puis défendre ses engins de siège Etc Il y a des civilisations Qui vont un peu plus vite D'autres qui sont un peu plus lentes Je pense aux éléphants Etc Et voilà Tout à fait Tout à fait On va rattraper en effet On n'a pas encore rattrapé le direct J'accélère un petit peu la vitesse Ah oui oui c'est vrai On a fait un petit peu de retard On est à peu près 10 secondes derrière Le direct des joueurs C'est pas grand chose Mais voilà C'est comme ça que fonctionne L'outil d'observation Du côté de SkyHard Ça se wall Ça se wall Bonne idée Évidemment On est à Bastide On a envie de se wall On ne veut pas se faire sniper De la partie d'entrée de jeu Les palissades Qui vont être bien pratiques Pour éventuellement repousser Des rushs de chevaliers français Ou des mangoudailles mongols Notamment Ouais il faut faire très attention On a Je sais pas si tu vois Mais côté moment En orange On a déjà Des premiers Des premiers chevaliers royaux Qui sortent Ils sont juste ici Voilà Donc moment qui m'avait dit Aïe 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 Moment qui m'avait dit J'ai peut-être essayé D'aller voir des gens Et effectivement Les premières attaques Ah il perd un chevalier sur ça C'est dommage Les premiers emmerdements En effet Ouais OGM qui arrive à gérer ça Sans trop 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 l'air En plus OGM qui a construit Le Kremlin Qui est le monument de passage A l'âge féodale Du côté des russes Qui est très défensif C'est une forteresse en bois Améliorée Qui va vraiment permettre D'être sécurisé tranquille Contre les agressions En début de partie Donc moment là dessus Qui fait chou blanc Malheureusement Sur cette agression Avec des chevaliers royaux Qui sont certes Très très puissants Mais qui vont du coup Être repoussés d'ici Bah il continue de façon Il tourne un petit peu Maintenant il est chez Skyheart Et il essaye de grappiller En fait Il grappille un petit peu Tout ce qu'il peut Il a pas réussi à tuer grand chose Il vient de s'en aller Mais il essaye de Voilà il va rassembler Le plus en plus de chevaliers Pour essayer surtout De faire D'un petit peu embêté Dans ce début de partie Il nous l'avait confié Je sais même pas S'il va faire un mur Parce qu'il disait Non mais moi je ferais pas de mur J'attaque et tout Mais quand on a pas de mur Ça se retourne très vite Contre soi-même Bah oui oui Enfin pas de mur C'est un peu un pari quoi En général c'est juste un pari C'est très osé On a recherché La chevalerie technologique Qui permet de soigner Automatiquement les chevaliers Quand ils sont hors de combat Donc c'est pour ça Que c'est si puissant Le haras en début de partie Avec des chevaliers On peut se les soigner Dès qu'on s'en va Pour un petit peu temporiser Puis on revient Pour mettre une pression C'est intéressant On fait un forum supplémentaire Du côté de moment On tourne sur deux forums Actuellement c'est bien Ce push n'empêche pas De développer l'économie Donc c'est idéal pour le moment Il faut continuer sur cette lancée Pas s'embarquer dans un push Qui va pas faire trop de dégâts Sans pour autant développer Son économie Pour l'instant il est là dessus De toute façon il va Il va clairement essayer De faire la différence Dans ce début de partie Au moment qui est moins à l'aise Dans les parties Quand elles commencent à durer Et en fait dans ce jeu Ce qu'on appelle le late game Donc les parties qui durent Sont très très intenses Il faut vraiment faire Dix mille trucs en même temps Et encore plus Dans un chacun pour soi Ou parfois vous pouvez être attaqué Sur un flanc nord Et un flanc sud etc Donc c'est vraiment Au fur et à mesure La mécanique du jeu Qui se développe de plus en plus Mais là on a quand même Les premières unités militaires Qui sortent de partout Tout à fait Un petit détachement Pour se défendre En cas d'agression C'est important Faut pas commencer à produire Quand on voit la première unité Arriver dans sa base En général c'est un peu trop tard De faire ça Je le dis Mais moi je fais toujours comme ça Oui on fait tout ça On fait tout ça Ah mais là il m'attaque Et ça bon allez vite Une caserne C'est le problème Mais en effet On se défend bien On est bien niveau économique Alors j'ai juste envie de voir Si on a plusieurs forums De poser Ah oui trois forums Mesdames et messieurs Du côté de Kalen Kalen la prod Vous verrez la prod après C'est clairement des joueurs Qui ont étudié des build order Donc des façons de faire leur base Précisément Et qui ont Et qui ont voilà Quelque chose en tête Ils se disent Bon ben voilà Telle minute je fais ça Telle minute je fais ça Là on est à 11-12 minutes de jeu Comme vous pouvez voir Donc on a clairement Le rythme dans la peau Il faut l'avoir Pour pouvoir poser ses bâtiments En rythme Mais là on commence surtout A voir les murs Un petit peu partout C'est très important Les murs comme vous le savez Dans un chacun pour soi Et même de toute façon Dans le 2v2 On va les voir et tout C'est vraiment exceptionnel Parce que Quand vous avez notamment Des murs en pierre Dans Age of Empires Vos unités ne peuvent pas Les attaquer Donc à part les unités de siège Vous ne pouvez pas avoir Des chevaliers qui tapent vos murs Comme c'était le cas Dans les anciens Age of Empires Ou les babards Ou les babards effectivement Ou les babards Mais les babards On n'en voit jamais Les éléphants En même temps ça coûte le prix D'une unité de siège Donc j'espère bien Que ça peut attaquer Ça peut attaquer un mur Alors Ceci dit Pour les palissades en bois Les unités peuvent les attaquer Ça prend un peu de temps Mais ça peut se faire Mais vous allez voir que très vite Je pense qu'on va doubler Les murs de bois En mettant des murs de pierre Et là ça deviendra Une autre paire de branches Parce qu'il faudra amener Les unités de siège Agression de la part ici De Kokamindu Avec son canne Ainsi que 4 éclairs Oh il a perdu son canne C'est dommage Alors mesdames et messieurs Cette unité qui vient de décéder ici C'est le canne Donc c'est le chef des mongols Et en fait c'est une unité Qui agit un petit peu Comme un héros Qui va utiliser des flèches Notamment de buff Qui améliore la vitesse de déplacement L'armure La cadence de tir Ce genre de choses Il vient de perdre H des châteaux pour Kokamindu En effet C'est pas mal 12 minutes C'est le premier Ouais c'est le premier 12 minutes Donc un fast castle Comme on l'appelait dans le passé Troisième forum posé en plus Là qui est en train d'arriver Alors un peu plus tard Que la plupart des autres Qui ont choisi vraiment Une option très économique On a choisi la redoute de la step Pour Kokamindu Ça va booster énormément L'income d'or Les arrivées d'or Pour Kokamindu Donc c'est un monument Qui est très économique Donc là Kokamindu Résolument qui décide A ne pas faire d'agression trop tôt Il peut pas être visé Il peut pas l'embêter les joueurs Alors pourquoi Alpha Dit qu'il a choisi ce bâtiment Parce que dans Soyage of Empires Quand vous passez à l'âge supérieur Vous cliquez pas juste Sur votre forum En changeant d'âge En fait vous devez Faire un bâtiment Voilà comme vous montre Alpha Donc soit vous choisissez Le palais Soit vous choisissez le stupa Et ensuite vous le posez Et une fois que le bâtiment Est terminé Vous changez d'âge C'est comme ça que fonctionne Les mécaniques de changement d'âge Dans Age of Empires 4 Et ça donne des choix Assez intéressants Parce que c'est souvent Un choix militaire ou économique Que vous avez en gros Et chaque civilisation A des choix différents Donc encore une différence Entre les civilisations Qui donnent la richesse du jeu Exactement Et qui fait que le jeu Est difficile à équilibrer C'est pour ça qu'il n'y a que Pour l'instant Très peu de civilisations Et que ça va arriver au compte-gout Très curieux de voir les prochaines Bien évidemment Bien sûr Déjà hâte de jouer les japonais Trop trop hâte Ça va être bien Ça va être bien Alors du coup De gob Mesdames et messieurs On est top score Actuellement 2664 points Du côté de notre chère gob Age des châteaux Mon cher Alpha Ça chauffe en bas Mais tu devrais Tu devrais afficher toute la carte Je pense Là tu t'embêtes un peu Mais regarde Ça chauffe en bas On a une vraie attaque ici De moment Sur la base de Skyheart Mesdames et messieurs Qui va devoir se défendre Alors il est en train De mettre ses villageois Dans le forum On peut en mettre 10 Il commence à tirer des flèches Il y a quelques piquets Qui défendent également Du coup les chevaliers Sont obligés De faire un petit peu le tour Ce qu'il essaye là C'est d'essayer de tuer Quelques paysans Pour ralentir l'économie Justement de Skyheart Mais il n'arrive pas trop A en chopper quelques-uns Les piquets sont l'unité parfaite Pour contrer les chevaliers Je vous rappelle Que le jeu fonctionne Sur un système de pierre-feuille-ciseau Où les unités Se counterent vraiment Et on arrive à tuer Très peu de villageois On a un très très bon counter De la part de Skyheart C'est très bien géré Non non là Mesdames et Messieurs Ici notre cher Notre cher Moment qui va devoir Eh bien rentrer Bredouille Ici de cet assaut Ça n'a pas trop bien fonctionné Il a tué Quelques 5-6 villageois A la limite C'était pas dingue Derrière Sky Bon ça lui fait un petit inconvénient Mais c'est pas non plus incroyable D'autant plus que Les villageois du côté De la dynastie des abbassides Coutent moins cher Quand on a recherché L'économique Je crois que c'est ce qui a été fait Exactement On a les aliments frais Donc les villageois Qui coûtent 25 Au lieu de 50 C'est une énorme différence C'est pas mal C'est une énorme différence Vu qu'on fait une centaine de villes Je vois que ça va rapide Alors je vois que Skyheart Est en train de sortir Ces unités de sa base Là au sud-ouest de sa base Alors est-ce que ça va être Pour faire le counter Chez Momin ? Je sais pas s'il a scouté Qu'il n'avait pas de mur Mais là ça va être un problème Pour le moment Un push avec délier Alors ce qui est intéressant En plus avec la dynastie Des abbassides C'est qu'on peut construire Différentes armes de siège Comme vous le voyez ici Directement sur le champ de bataille Tout à fait Avec les unités C'est propre aux abbassides Encore une différence de faction Qui fait que chaque civilisation Est vraiment unique On peut faire un bélier Qui est très puissant Vraiment le bélier Qui détruit les bâtiments très vite Et qui met beaucoup de temps à tomber Donc c'est ce qui va être fait Le contre push Sur moment mesdames et messieurs En plus le forum Ça va faire très très mal Est-ce que du côté de moments On se doute de quelque chose On continue de produire du chevalier Il est en train de partir Avec ses unités Pour essayer de trouver une autre cible Parce qu'il s'est dit Bon ça va pas trop marcher Chez Skyheart Et en plus je pense que Il se dit que le mur Va être de plus en plus fait Je ne sais pas s'il a scouté Les autres personnes Qui étaient autour de lui Il a un petit peu scouté Mais pas tant que ça Il a scouté le joueur vert Qui était très loin Qui est gobe J'ai l'impression qu'il retourne En fait chez Skyheart actuellement Il retourne chez Skyheart en effet Et là Oh ça a été cancel du côté de Sky Sky qui est un petit peu déçu là-dessus En plus Sky qui a upgrade Ses lanciers en lanciers vétérans De l'âge des châteaux Ils vont être vraiment performants Là il ne faut pas s'empaler Il va perdre beaucoup Si je n'ai pas ses unités Tout de suite Il s'est en train de s'empaler Totalement dans les piquets Il n'a perdu que 1, 2 chevaliers Franchement ça aurait pu être bien pire Mais par contre ils ont tous Très peu de vie Ils vont devoir régénérer maintenant Et là le problème C'est qu'en plus Sky Il va scouter ce forum Il l'amène directement dessus Il va avoir l'info Il y a 2 béliers qui arrivent Ça pue Ça pue clairement Ça pue très clairement Pour moment mesdames et messieurs Là mesdames et messieurs La réponse que devrait apporter Moment ce sont des archers Il faudrait des archers Mais est-ce qu'on a un camp d'archerie posée Je ne crois pas mon cher Alpha La réponse est non Ça va tout de suite être très difficile Très très difficile Là il faut annuler le forum Il faut sniper les béliers avec les villageois Mais en réalité Là je ne vois pas comment il va s'en sortir Il faut une archerie dure chance À moins que Skyheart fasse attaquer peut-être Mais ça n'a pas l'air d'être trop le plan Quoique on pourrait avoir Ogn qui pourrait sortir Mais là effectivement Si quelqu'un ne sauve pas Skyheart Alors cela dit Il avait beaucoup de cavaliers Mais ouais ça ne suffit pas La reproche de Skyheart viendra Alors pourquoi Alpha disait Qu'il peut sniper les béliers avec ses villageois Parce que les villageois font beaucoup de dégâts Contre les béliers Donc en fait vous pourrez organiser Si vous faites tout de suite attaquer au tout début Vous pouvez prendre vos villageois et aller cliquer sur les béliers Pour les détruire En gros ils utilisent les torches Comme les unités militaires qui attaquent des bâtiments Donc c'est le même type de dégâts contre les béliers Donc en effet les villageois peuvent faire ça aussi Donc ça marche de détruire les béliers avec les villageois Plus que détruire les unités militaires très clairement Et là on va aller chercher le forum de moment Ah c'est dur pour moment là Déjà ? Ouais bah en même temps le push de Sky est vraiment très efficace Alors les murs en pierre c'est peut-être un peu tard Ah non c'est les murs en pierre de Sky Ouais 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 Bah il fait sa maison hein Ouais il fait Non non mais je crois que ça c'est la sépulture C'est la sépulture de moment Est-ce que c'est pour poser des tours juste derrière Parce que tu vois il a fait trois murs Ah une tour de ciel ? Ouais c'est ça Peut-être faire une tour de canon Ou quelque chose comme ça Parce que Ouais c'était pour ça exactement Ah c'est pour ça il va faire une tour de mur En fait dans Age of Empires 4 Vous ne pouvez pas faire de tour sur les murs de pierre Si vous n'avez pas un mur derrière Donc souvent c'est fait pour ça pour le rush tower Le forum est en train d'être attaqué Il est réparé par tous les paysans De moment Mais par contre il n'y a aucun paysan dans le forum Donc ça ne tire que très très peu On a les béliers Non ça pue clairement Ça pue très 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 fort Ça sent très mauvais Du côté de la base du orange J'ai jamais vu ça C'est très original ce qu'on est en train de voir De la part de Sky C'est aussi le rush tower Non mais enfin Devant le forum c'est quand même Ouais c'est clair C'est pas tous les jours quoi Ça lui permettra de back Et de faire la diff si jamais il revient etc Mais là clairement Là ça fait mal Ça fait mal Et en plus Skyheart qui du coup Prend du scoring Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas Mais il va prendre du score D'unité éliminée Ça va faire très mal Mais est-ce qu'il se passe du côté d'Augène Pour l'instant On fait des béliers Et on va aller attaquer Skyheart éventuellement On a l'info Peut-être qu'on ira sur l'ordre Grandeur de la fonque En réalité il est juste devant lui Là il est juste devant Là quand même Là il voit Il voit qu'il est là quand même Oh le forum qui va tomber Il va tomber probablement Attention mesdames et messieurs Le premier forum qui va tomber de la game Et c'est fait Il est tombé C'est terrible C'est terrible malheureusement Si l'école de cavalerie tombe Moment sera éjecté de la partie Et c'est ce qui va être choisi Tout à fait Il va aller sniper le bâtiment Et Moment va être éliminé S'il n'arrive pas à défendre ce bâtiment Car de la Jeff Empire Si on détruit les monuments Comme on vous l'a dit Et bien vous êtes éliminé Et là ça sent mauvais Ça sent mauvais Ça va être la fin La fin pour Moment Mesdames et messieurs Est-ce qu'on va avoir notre premier joueur éliminé ? Et c'est fait mesdames et messieurs Et c'est fait Premier kill Premier sang Ouais Effectivement Moment éliminé En 20 minutes Ouais ça a été vite 20 minutes mais par contre Vous voyez qu'on est déjà A la moitié de la partie quasiment On est un peu moins de la moitié de la partie Et donc là vous voyez sur la carte Tous les bâtiments oranges Sont passés en gris Ok Gob attaqué Oh yaïaï En effet il y a une agression Mesdames et messieurs Du côté de Gob Ainsi que de Lord Xander de la Fonk Oh yaïaï Les espringales qui se sont déjà sortis Qui vont pas tomber facilement Oh on envoie On envoie du lancier vétéran Pour essayer de sniper ces espringales Quelques chevaliers ici Qui vont défendre Des trébuchés Oh là c'est un peu plus haut dans les âges Là la France C'est un peu plus énervé là On a des armes de siège Du château posé On a un monument aussi Le palais du roi Qui a été posé pour notre cher Fonk J'étais en train de regarder un petit peu le scoring Tu vois qu'actuellement c'est Coca Qui domine totalement la partie Avec 6000 de score Il a 300 d'avance sur Gob Et il est dans un boom économique total Même si là il vient de lancer A peine sa prod maintenant Donc il va aller charger du score militaire Mais là on est Oh agression En effet du côté de Oh il se passe beaucoup de choses Sur la carte Mesdames et messieurs Bah c'est le FFA En effet en même temps Vraiment là ça se déclenche le moment Kenny face à Coca Mesdames et messieurs La bataille des gars Ça va être terrible La charge ici Des lanciers de cavalerie mongol Qui vont se débarrasser de ses archers Kenny qui a pas grand chose Ça va être dur Ce push il va être violent Ça va être violent Il commence la prod effectivement Kenny là il voit Que ça va lui arriver dessus Il a bien compris que Coca Était sur ses côtes Mais attention Je rappelle qu'aucun joueur Ne sera éliminé Au delà de cette partie Parce qu'après on passera Dans les deux contre deux Et nous avons Et bien voilà la charge Qui doit être contrée Il y a quelques piquets Mais ça suffira pas En plus il y a beaucoup d'archers Derrière des archers vétérans Kenny qui va devoir réagir Avec ses bâtiments Il y a des murs derrière Mais là il est en plein Bâtiment de prod Alors que de l'autre côté De l'autre côté Mesdames et messieurs On a Kalen qui est en train De préparer une charge De cavalerie française Dans l'économie de Coca Coca qui se fait attaquer Sans le savoir Il va défendre Il va défendre Kenny Effectivement Puisque Coca va être obligé De revenir Parce que je vous rappelle Que les joueurs ne voient pas la carte Nous on voit toute la carte Mais eux ne le voient pas Donc ça c'est le problème du FFA J'ai envie de dire Le problème ou l'avantage Oh là là la charge Ça va être dur Ça va être très dur Ah ça y est on déménage La caserne qui se déplace Il faut préciser que les mongols Peuvent déplacer leur bâtiment Exactement La caserne qui peut se barrer Quand elle veut C'est pratique On perd pas trop de bâtiment L'attaque de chevalier Royaux vétéran En effet De Kalen Dans la base de Coca On a des archers Mais ça fait très peu de dégâts Contre des unités blindées Comme ça On tente de faire Des ateliers de siège Pour faire un petit peu Un contre-pouche Du côté de Coca Mais là on va reculer Du côté de Kalen On n'est pas confiant Face à cette masse Surtout dans la reprod Des casernes avec du piquet C'est dangereux C'est très dangereux Très dangereux Effectivement On a aussi une agression Côté vert Vert et violet Tu restes avec toute la carte Il se passe tellement de trucs C'est pour avoir vraiment Les agressions Il se passe tellement de trucs Je te le dis Et là on a effectivement Le joueur vert Donc Gob Qui prend une attaque De Lord Xander de la Fombe Donc Funka Il y a du trébuchet C'est vraiment de la guerre De position entre les deux châteaux Pour l'instant Il y en a même deux Du côté de Funka Donc on n'est pas encore Au point de raser les bases Des autres Mais on se tape dessus Ouais en effet Ça s'échange Des amabilités Pour le moment Effectivement Je s'envoie quelques boulets En effet Les coups de trébuchet Qui commence à pleuvoir Ça va être vraiment problématique Le trébuchet Qui a une énorme portée Qui est réellement compliqué A aller rechercher On va vouloir faire Des espringales Pour les snipers Peut-être qu'on a une opportunité Pour sniper ce trébuchet Du côté ici De Funka On essaye de voir Il essaye d'avancer Mais c'est quand même dangereux Parce que les espringales Sont très fragiles Oh il lui en faudrait une quatrième Une autre bordée Une autre bordée Ça va aller Allez il faut un seul coup Bah bah voilà Il en reste un Alors tu vois en bas à gauche Skyheart a fait un autre mur Pour étendre sa base Et aller chercher de l'économie Et ça c'est ce que je vous ai expliqué Tout à l'heure C'est à dire que Si juste on s'enferme en FFA Il n'y aura pas assez de scores Pour faire le boom économique Et donc là c'est bien joué de sa part D'avoir un petit peu étendu sa base Pour aller chercher plus de choses OGM qui a une petite armée là Avec trois béliers Pour l'instant il n'en fait rien Les chevaliers russes là Ça peut être bien J'aime bien ce qu'a fait Kenny ici D'aller chercher la gold De s'expandre sur cette partie de carte Kenny qui est bien placé sur la carte Parce que là il a vraiment Il a accès à un lieu sacré Depuis l'élimination de moment C'est vrai qu'il est mieux En fait il est mieux Parce qu'il a qu'un seul front à gérer Il a qu'un seul front à gérer Et c'est quasiment le seul joueur Puisque même Skyheart Lui en a deux Attention mesdames et messieurs L'agression ici De la part de Kalen Face à Koka C'est assez violent là Mais on a quand même Beaucoup beaucoup de défenses Des piquets Qui vont permettre un petit peu De repousser cet assaut On perd énormément de chevaliers Du côté de Kalen C'est dur cet assaut Qui va être un petit peu avorté En effet Et on voit qu'on est passé Âge impérial De la part de gomme De beaucoup de monde Oui de la part de beaucoup de monde Il est en train d'y arriver Il est en train d'y arriver Je crois qu'il ne reste plus personne Il n'y a que Skyheart Il n'y a que Skyheart Qui a eu un petit prix de retard Dans l'économie justement Avec le fait de devoir se défendre d'OGN Et le petit bouche de moment En début de partie Donc il est en retard économiquement Et c'est ça qui fait Qu'il est un petit peu en dessous Dans le score Puisque actuellement Skyheart Est avant dernier de la partie Si on compte l'élimination de moment C'est vrai Et c'est ça qui a peut-être Posé problème C'était de devoir un petit peu sortir Pour agresser le moment Il a dû gérer Ça a été On a dû redresser l'attention Sur autre chose que l'économie Et derrière On est un petit peu à la ramasse Notamment sur les passages d'âge Je pense que le timing A dû poser problème à Skyheart Et je pense même qu'il s'est fait peur Parce qu'il a dû rapidement observer Qu'il y avait trois joueurs autour de lui Donc il s'est dit Ça va vite être le bordel Si jamais je n'arrive pas A contrer ça Coca toujours premier en score En tout cas 8300 Il a quasiment mille d'avance Sur le deuxième Qui est Kenny Actuellement Et il nous reste 20 minutes de jeu Ouais déjà 20 minutes de jeu On regarde un petit peu Le scoring sur les unités tuées Skyheart qui a fait un carnage Ces moments bien évidemment Coca qui a fait aussi Beaucoup de kills Qui se défend très très fortement Les premières bombardes Qui sortent du côté du pouvoir mongol En plus On a OGN Qui fait une game de type pacifiste Clairement Pour l'instant en tout cas Effectivement Ça a l'air d'être D'être pasif On a Kenny qui fait le contre Cette fois Alors là ça va être un problème Parce que Coca est en train de gérer A droite Le front de Kalem Qui l'attaque Et on a l'attaque de Kenny Regarde juste à droite Mon cher Alpha On a en même temps Les deux attaques Et là c'est terrible Mais c'est la loi du FFA C'est la loi du FFA Et c'est le joueur le plus fort De la partie Va-t-il réussir à contrer Ces deux attaques Mesdames et messieurs Il voit que c'est la mère de la Kenny Qui se fait pas attaquer A gauche Qui doit se dire Oh il doit y avoir une autre bataille Effectivement Mais regardez ouais Là encore on prend un petit peu de hauteur On voit que c'est très vite le bordel Ceci dit Kalem n'a pas réussi son attaque Non ça passe pas Ça passe pas Le problème c'est qu'il force un peu trop Les chevaliers royaux Un petit peu d'encouragement Pour Coca Mesdames et messieurs S'il vous plaît Coca qui donne tout là Mais qui est sur un double front Mesdames et messieurs C'est dur C'est difficile Pour le joueur mongol Là qui doit repousser ça Sans mur on le rappelle Ouais Sans mur Une civilisation qui ne peut pas Faire de mur Et maintenant dans Age of Empire Les bâtiments ne se murent pas entre eux Comme c'était le cas C'est beau Il fait tomber le château Dans tout ça Malgré tout ça Il arrive à détruire le château Il replace un petit peu de la défense Kenny est parti Kenny est parti Ouais c'est impressionnant En fait il a vu les unités de Coca Il s'est dit Oula j'ai pas envie de me fight Mais en fait c'était du bluff C'est ça C'était du bluff Et au final on tient Regarde ce qui se passe Tout à gauche de la carte On a un sniping des caravanes De la part de Skyheart En fait il y a un comptoir Tout en bas à gauche de la partie Et en fait il est en pleine route commerciale Et il est en train de sniper Toutes les caravanes de Kenny C'est malin Qui je rappelle fait de l'income en or Il a même fait je crois Ça m'étonnerait pas qu'il fasse une petite tour Pour les snipers C'est ce qu'il fait en général J'ai déjà vu faire ça Ouais c'est malin C'est très malin Très malin ouais C'est son voisin direct Après les deux autres C'est une nouveauté des Jeff Empires 4 Ça aussi Les comptoirs commerciaux Qui sont neutres Et qui vous permettent De faire du marché Du commerce Même en 1 contre 1 Avec votre propre marché D'autant plus que ces comptoirs Rapportent plus d'or Que si vous êtes avec un marché D'un allié Si vous êtes en jeu d'équipe Donc les comptoirs Qui sont vraiment une ressource Très importante de cette carte Et mon cher Alpha A la suite de cette attaque On voit que Kenny Est passé 1er en score Il est maintenant collé à Coca Vraiment il se tire la bourre Il faut que faire 1er 2ème 1er 2ème Une place de 1er Qui va être très importante Au scoring Puisque ça va permettre De choisir le teammate En effet on le rappelle Là actuellement Mesdames et Messieurs On a Coca Qui est en train de push Du côté de chez Kalen Kalen qui a beaucoup de mal Un petit peu A repousser tout cela Kalen qui est vraiment Dans une situation difficile Là Il est obligé de faire De cavalier Cavalerie légère Qui va se faire détruire Par ses piquiers Ça va être très très compliqué Pour lui de tenir Et en même temps On a le front Entre Funka et Gob C'est vraiment la guerre de tranchée C'est la guerre de 100 ans Ça va durer 100 ans En plus Attends c'est l'anglais Contre français J'ai à bord de rire C'est le lore Le lore Le RP Total C'est incroyable Et là du coup On ne bouge pas On est sur les espringales Et les trébuchés Face à de l'espringale Pour essayer de se débarrasser De ce petit push là Constant Qui est assez problématique Quand même Ouais effectivement Et ça ralentit beaucoup Funka Qui lui gère beaucoup Cette bataille Et du coup en termes de scoring Il est totalement à la ramasse Parce que j'ai l'impression Qu'il ne développe plus du tout Son économie Funka qui pourtant Pourrait s'étendre un petit peu Au sud de sa base etc Mais il est trop occupé A gérer ça Alors que Gob De son côté Même à droite de la carte Il a pris énormément de place Et il arrive à gérer Les deux en même temps Gob qui est très bien placé Il est actuellement Troisième en scoring de la partie J'aime bien ce que fait ici Funka Il est en train d'envoyer Quelques piquets Pour explorer Voir Dans ce bord de la map Il n'y a pas quelqu'un Qui est en train de faire Des petits trucs en secrète On dirait Et là les villageois Ils vont devoir être retirés Mais bon c'est pas grave On a déjà consommé Tout ce filon d'or Avant même d'être trouvé Oh le timing est incroyable Ils viennent de finir le filon d'or C'est pas grave Non non on faisait rien Il n'y avait rien Il y a R Non c'était bon t'inquiète Ouais ouais Non mais il y a R je te jure On discutait là A côté des cailloux Là il y a une conversion de masse Ah ouais Une conversion de masse Un petit wololo Ah ouais ce sera incroyable C'est incroyable Oh là là Chez Kalen Chez Kalen effectivement Et on a aussi une bataille Dans l'économie de Kenny Ah il y a Skyheart et Kenny Oh mais Skyheart avec tous ses piquets Dans les marchands Dans les marchands de Kenny en fait Ah ouais la bataille pour les marchands En effet Skyheart Qui en plus s'était retrouvé bloqué Parce qu'il y avait un mur Qui lui empêchait de retourner chez lui Ouais C'était vraiment C'était coquin ce petit mur De la part de Kenny On n'en a pas parlé tout à l'heure Mais il l'a détruit avec des béliers Qu'il a dû construire à la hâte En arrivant ici Et au final Beaucoup de piquets Souvent d'Inastie des Abassides On joue beaucoup de piquets Ils ont les meilleurs piquets du jeu Qui ont la meilleure portée du jeu Donc c'est vraiment des phalanges Comme on voit De véritables phalanges Très dangereuses En tout cas Kenny a ramené De la reprod Donc ça pourrait clairement avancer En termes de scoring On voit quand même Que Coca a repris l'avantage C'est à dire que non seulement Il a repoussé les deux attaques Mais maintenant il est en pleine destruction De Kalen Et il est à 10600 de score Alors que Kenny lui Qui est deuxième Est à 9600 Donc Coca qui vraiment Est en train de prouver Que c'est lui le patron pour l'instant Ah ouais ouais C'est beau ce qu'il est en train De nous faire Coca Messieurs Il est en train vraiment de Il a réussi à repousser Les deux joueurs en même temps Et maintenant il est en train De terminer Kalen Réellement une belle compo d'armée Beau décision making Et aussi belle réussite De la part de Coca Par rapport à Skyheart Qui push Kenny au même moment Au meilleur timing J'ai envie de dire C'est vrai C'est vrai tu as raison Mais honnêtement Skyheart a eu une game compliquée Et Coca pareil Honnêtement Ils n'ont pas eu des games faciles Mais en tant que patron Ils arrivent à se défendre Exactement Le seul problème Ça va être l'économie de Skyheart Qui avait pris pas mal de retard Et c'est pour ça que pour l'instant Il est assez en dessous en score Chez FunK C'est dur ce qui se passe Pour FunK Qui depuis tout à l'heure Était occupé Avec cette fameuse gare de cent ans Et OGM Qui est sorti en effet Qui est en plein Dans la base de FunK Est-ce que FunK a de quoi faire Je crois que FunK N'a aucune unité Ça va être compliqué Il a 38 unités militaires Il a une petite armée Mais c'est Beaucoup d'espringales Quand même Qui vont permettre de sniber Mais là Contre ce qu'il y a Bon La bombarde Elle galère un petit peu La pauvre Elle est bloquée Libérez-la Libérez-la Il faut qu'il y ait des springales La snipe Ah c'est bon Elle s'est déployée Elle s'est retournée Une maison là-bas Vraiment Ça va être dur pour FunK Il y a vraiment Des côtés d'OGM Et en plus On a ce petit push constant Gop ne sait pas En plus Non Gop ne sait pas Il est tranquille Gare de cent ans Trébuché Gop il se dit Bah alors Il est dans l'ambiance C'est Noël C'est ça M'attaque plus là Qu'est-ce qu'il se passe S'en occuper là FunK qui va très probablement Être le deuxième éliminé On a Kalen Qui est très mal en point Kalen ou FunK Kalen qui est en train De se faire éliminer par Coca Ça va se jouer en score De manière très close On voit se dessiner En tout cas Les trois derniers Pour l'instant De cette partie Reste le quatrième Tout à fait Toutes les places Qui sont très importantes De toute façon Dans ce FMA Ouais Clairement Il faut faire au mieux On a une agression Ici mesdames et messieurs De la part Ici Et bien de Kenny Qui repasse à l'attaque Face à ce stack de piquets On a beaucoup de chevaliers Du côté de Kenny Du coup forcément C'est dangereux D'affronter ce stack de piquets Il peut pas les laisser faire Comme ça Il faut plus d'archers Du côté de Kenny Tout simplement On a beaucoup d'archers déjà Des fantassins arquelons D'élite Donc anglais Si puissants On le rappelle Qui pourront vraiment Sans aucun problème Se débarrasser De ces infanteries légères Parce que les lanciers Sont des infanteries légères Et donc prennent Beaucoup de dégâts des archers Mon cher Alpha Chez FunK Ça pue Clairement On se débarrasse Les bombardes On est d'accord Il lui reste combien de monuments Là ? Un ou deux ? Alors on va regarder Je crois qu'il lui en reste Que un Qui est juste là Alors du côté Mesdames et messieurs Il reste deux Il en reste deux Mais il y en a un Qui va tomber Il y en a un Qui va tomber juste ici Parce qu'il est attaqué Je crois Par les trébuchets Ou par les bombardes Non Il n'y a plus de coup Il n'y a plus de coup Ah il est là Alors là Oh oui Il est en train d'être détruit Par Gob Et là En fait Les deux derniers monuments De FunK Sont sous le feu De Gob Mesdames et messieurs C'est terrible Et c'est pour ça Qu'on répare Là c'est C'est la crise C'est la crise C'est la loi du FFA Tu te retrouves sandwiché Et c'est dommage Si tu n'arrives pas à les gérer Chez Kalen Mesdames et messieurs Le forum principal est tombé On a l'école de cavalerie Qui est toujours debout Et concernant les autres Monuments L'école d'artillerie Aussi est toujours debout L'école de cavalerie Il y arrive Coca c'est vrai qu'on détruit Moins les bâtiments Mais côté Coca On est je crois Full pop Côté Kenny aussi Il a amené T'as vu ce qu'il fait Je ne sais pas si t'as vu Ce que fait Coca Il a amené tous ces villageois Dans la base de Kalen Tous Ici Alors je me demande pourquoi Pour détruire les bâtiments Je pense Plus vite T'es sûr que c'est des villageois Ah ouais 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 C'est que des villageois Il a 50 villageois Et je pense que c'était pour sniper les bâtiments Parce qu'il s'est dit Mais qu'est-ce que c'est que ça Bah c'est le rush péon quoi Ah le rush péon Mongol Mesdames et messieurs J'avais jamais vu Et ça y est Kalen Kalen va Non Kalen n'est pas encore out J'ai cru Ah voilà C'est l'école de cavalerie Qui va tomber ensuite Mesdames et messieurs L'école d'artillerie est tombée Il nous reste combien de monuments C'est incroyable de voir Tous les villageois Mais ouais Je sais pas pourquoi Il a ramené tous les villageois Bah pour détruire les bâtiments plus vite Je pense Mais non mais il a quand même Bah écoute les archers Mais non mais oui Mais quand même Quand t'es full pop Et que tu te dis Vas-y je fais ça Il a des bombardes Non mais il a des bombardes Il snipe les monuments Et puis c'est fini De toute façon ça va être terminé Ça va être terminé effectivement Pour Kalen Pour Kalen Non il reste un bâtiment Il en restera un Mais on a la grosse agression En bas entre Kenny Et Skyheart Mesdames et messieurs À gauche à gauche Regarde ici là Juste là Oui en effet On a beaucoup de fantassins ici Qui sont en train de s'approcher Des murs de Skyheart On a une grande bataille en effet Entre beaucoup de piquets Et des chevaliers Et on a refait des archers Du côté de Kinn Mais la charge de cavalerie De la part de Skyheart Qui va s'intercepter Ces archers C'est bien bien joué ici C'est très bien joué Les cavaliers Qui atomisent totalement les archers C'est très bien joué stratégiquement De la part de Skyheart Qui arrive à détruire tout ça Du coup Kenny doit rabattre les piquets Mais pendant ce temps là Les piquets ont détruit la cavalerie Tellement bien géré Le combat de la part de Skyheart Un vrai choix stratégique Qui paye Ouais non clairement C'est très 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 propre Vraiment la petite charge De cavalerie la gère Elle était bien sentie Et on se débarrasse De cette armée ici De Kenny C'est marrant parce qu'ils s'affrontent De manière très contournée Alors qu'ils ont un tout droit C'est très grandial Ils se font le tour Ils font le tour pour les se voir Il y a Kenny qui est en train De s'en aller par le côté nord De la base de Skyheart Il avait quelques unités Qui lui restaient Il s'est dit Tranquille C'est dommage C'est des bombardes C'est cher Oh on va garder les bombardes en vie Ouais ouais Il arrive à les faire s'échapper Ça y est Kalen est éliminé à l'instant Mesdames et messieurs Vous pouvez l'applaudir Il a dû se battre Très difficilement Il a dû se battre Très difficilement Contre son adversaire Coca Qui l'a massacré Alors que c'était lui Qui avait débuté les hostilités Donc finalement Oeil pour oeil Dents pour dents Exactement Coca à la base Il voulait juste faire des petits forums Ah ouais ouais Petit SimCity Coca il voulait récolter du bois On dérange ses paysans Bah il t'attaque Sous prétexte qu'il est mongol Il va attaquer les gens Alors là vraiment Super C'est ridicule C'est tout Sous prétexte qu'il est mongol Super C'est n'importe quoi Il faut arrêter avec ça Alors côté Funka Ça se passe très mal Il lui reste je crois Un seul monument Qui est en train de tomber Je crois qu'il l'a compris Il l'a compris Mais là il y a deux trébuchets Attention Il reste deux coups de trébuchet à peine Si c'est deux Si c'est trébuchet Ça va être fini Tous les villageois Ça y est ils ont tiré Attention Est-ce que ça va être fini pour lui Non 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 Ça tient ça tient Ça répare assez Ça répare à fond Il y a combien de villageois là-dessus Il y a 35 villageois C'est en train de réparer Le palais de Burkshire Allez tapez plus vite Il faut que ça tienne Il faut que ça tienne Funka qui donne tout Mais ça tient Ça tient Ça tient C'est en train de tenir Faut d'autres trébuchets Du côté de Gaume Mesdames et Messieurs Il faut détruire les trébuchets Est-ce qu'il aura J'espère assez de ressources Par contre Est-ce qu'il aura assez de ressources Pour les réparer à vie On a Pour le moment Ça n'a pas l'air d'être Ça consomme pas C'est du bois C'est du bois Non mais ça consomme Ah mais non C'est vrai Tu ne consommes pas Effectivement Mais en tout cas On a l'impression Que 3 trébuchets Ah si si ça consomme Il a moins 19 J'ai jamais vu ça Comment il a moins 19 En fait c'est par les stacks Si si c'est le bois Et c'est quelques stacks En fait ça fait genre Moins 20 Moins 20 Moins 20 Et du coup si vous êtes à 0 Il peut pas réparer du coup Il peut plus réparer Il a plus de bois Il a plus de bois On le voit Il va tomber Il va être réliminé Par les 3 trébuchets Mesdames et Messieurs Il faut que ça répare points Il faut cliquer plus fort Il arrive et c'est la fin Le palais du Berkshire qui tombe Mesdames et Messieurs Face au trébuchet C'est la fin Et tu vois Quelque chose d'assez intéressant En termes de scoring En termes de scoring Mon cher Alpha On a Funka Qui est un tout petit peu En dessous de Calenne Mais vraiment A très très peu d'écart Franchement Ça s'est joué à très peu Et on a eu L'élimination De Skyheart Mesdames et Messieurs Qui s'est fait sniper Kenny qui a éliminé Skyheart Dans ses bâtiments En même temps Terrible Mesdames et Messieurs Regardez toute l'armée de Skyheart Il avait tellement Skyheart qui sera le 4ème Éliminé De cette partie Alors maintenant Là vous vous dites Bon ben on connait les 4 plus nuls Machin On connait la suite de la game Non Il faut aller chercher le top 1 Pour pouvoir choisir son adversaire Le top 1 actuellement C'est Coca Il est très bien Il va pouvoir choisir Son coéquipier en premier Ensuite Dans les scoring On a Ogn Puis Gob Puis Kenny Kenny qui était top 2 De la game Il se retrouve top 4 actuellement Il faut absolument reprendre du score Ouais ouais Kenny qui là Il se fait attaquer d'ailleurs Il se fait attaquer En effet Il se fait fortement attaquer Par Coca depuis tout à l'heure Et on se demande Si Kenny N'aurait pas pu Tout simplement Peut-être un peu plus Tuer d'armée Du côté de Sky Avant de l'éliminer Pour faire plus de scoring Mais on a choisi de sniper C'était quand même Un vrai problème Après il a déjà éliminé Un joueur Je veux dire En plus Mais là c'est terrible Parce que c'est exactement Ce que Skyard voulait éviter En jouant à Basside Se faire sniper Ces deux monuments On l'a vu Exactement C'est difficile 4 bombardes Ça suffit C'est terrible Ouais c'est ça Qui est très compliqué Alors attention Je rappelle Aucun joueur n'est éliminé Suite à ce FFA Il s'agira juste De choisir ses coéquipiers Mais là Il y a un push très dangereux De la part de Coca Qui est sur Kenny Kenny qui s'est fait attaquer Par son adversaire de scoring Et ça marche On va voir qui ressortira Vainqueur de cette bataille Il y a beaucoup d'archers De la part de Kenny Bien sûr Il y a 4 bombardes Mais qui vont servir à rien On défend cette base Ouais on défend cette base Après attention Les archers contre les lanciers De cavalerie mongole C'est pas incroyable Mais ça meule Ça meule Voilà on perd Les arbalétriers Qui vont pas trade De manière très favorable Face à ces archers C'est pas des unités Adaptées contre les archers La cavalerie Il va falloir la sniper rapidement On a quelques renforts Quelques renforts de cavalerie Là ici La cavalerie anglaise Qui arrive pour un petit peu Stopper cet assaut Et on va reculer Du côté de Coca En effet on a trop Il y a toute l'armée principale De Kenny qui vient de rentrer Oh les bombardes Qui vont être snipées C'est bien De toute façon Elles peuvent pas fuir Elles sont pas assez rapides C'est une belle défense Et tu vois Grâce à cette attaque Kenny s'est défendu Et est passé top 3 Au lieu de top 4 Donc voilà Tuer des unités Ça rapporte Tuer des bâtiments Et des monuments Encore plus bien sûr Oh Ogn Chez Gob ici Mesdames et messieurs Qui a tenté Une percée On essaie de sortir En haut là C'est bon on est sorti C'est bon on est sorti On est sorti Parce qu'en effet ça fait mal Le petit forum là On a tenté Ça va être compliqué On a pas beaucoup de chevaliers Il a détruit les armes de siège Quand même Il a détruit de l'armes de siège Mais là Gob va avoir une belle reproche Je pense derrière ça Ogn aussi a une belle économie Là je pense Au niveau de la production De chevaliers d'élite Avec quelques moines guerriers Éventuellement ça pourrait être pas mal Pour un petit peu Buffer toutes ces troupes là On n'a pas fait de strelty Uniquement des armes de l'étrier Je suis curieux de voir S'il nous en fera éventuellement Mais du côté de Gob en tout cas Ça se défend bien Avec ces chevaliers Palada français là Qui sont beaux Maléfiques On a quelques armes de siège Qui sortent de la part de Ogn Mais elles ont été tout de suite snipées Non ça va Est-ce qu'il va réussir A sauver sa bombarde Oui ça va le faire Ça va le faire Un contre-attaque de Kenny Kenny qui contre-attaque Effectivement chez Coca Un front très important Peut-être pour se battre Pour la première et deuxième place Le vainqueur de cette bataille Sera très probablement Top 1 de la game À coup sûr Même si la Coca A beaucoup d'avance Et en plus j'ai l'impression Qu'il gagne la bataille De très loin Mon cher Alpha Il est en train d'avancer Sur les bombardes Kenny se fait totalement massacrer On a la front line Qui se fait pulvériser Avec les archers etc Et de l'autre côté Les bombardes Qui se font poursuivre Par les cavaliers A voir est-ce que Kenny Va repasser top 4 de la game Lui qui avait pris un peu de scoring C'est une bonne question En effet je pense que là Kenny il va Regarde tout le score Qu'il a perdu Il a 9500 points Il était quasiment à 11000 Et tombé à 9500 En perdant ses unités militaires Perte des batailles Fait extrêmement mal En FFA Quand on suit le scoring C'est très très dangereux De perdre des unités Il faut vraiment Faire attention à ça Mais en tout cas Très joli contre-pouche De la part de Coca C'est des beaux affrontements Qu'on voit entre les deux joueurs Depuis tout à l'heure Vraiment Kenny sera-t-il avec moment Et restera-t-il en top 4 Actuellement c'est la réponse Que nous sommes en train D'avoir avec ce pouche De Coca sur cette base Mesdames et messieurs Enfin après Est-ce que le moment Sera choisi en dernier Excusez-moi C'est vrai que j'ai admi Cette théorie J'ai tout de suite J'ai tout de suite Hypothétiquée Pardon salut 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 mon Ça va Il nous entend Pardon Non mais c'était juste une théorie Moi je suis commentateur Je suis obligé de théoriser Bref Nous avons Kenny qui continue Se faire attaquer On a 13 000 de scores Contre 9600 Et on a Une bataille Qui fait rage Et vous avez vu La guerre de 100 ans Vous en parlez La game qui devient très intense Parce que pendant ce temps là Faut continuer de gérer son économie Kenny qui a beaucoup de marchands Peut-être un peu trop d'ailleurs Pour cette fin de game Avec Cette attaque de Coca chez lui Ouais c'est difficile Là Kenny qui a plus assez Plus beaucoup Plus beaucoup On a une grosse grosse production Là qui est en train d'arriver Chez Kenny Il nous reste plus que 5 minutes de jeu Moins de 5 minutes de jeu Mesdames et messieurs Les bombardes qui sont en train d'arriver Pour venir un petit peu sniper Des bâtiments essentiels On produit plein de piquets On essaye d'intervenir Mais là il y a trop L'armée mongole Et beaucoup trop énervée Et ça reprend de côté Coca Effectivement On voit la petite ligne jaune Effectivement Qui avance Kenny qui fait un petit peu De hit and run Qui essaie de défendre Mais non Coca avance Rien n'y fait Coca avance Alors que de l'autre côté On a OGN et Gob qui se battent Donc on a vraiment 2 1v1 On a 2 1v1 qui s'organisent Oh le château du disrespect Qui est dans sa base Ouais ouais pour la défense Qui a eu le temps de construire un château Qui va bientôt se finir Je pense qu'il va avoir le temps De le compléter ce château Avec les espringales Qui essayent de sniper éventuellement Des cavaliers ici On a très peu d'armée Du côté de Gob Il reste 4 minutes C'est difficile Il faut essayer d'avoir un maximum Et ça c'est typical Le joueur Age of 2 Le château forward Qui aide pour le push Là c'est pas mal du tout Ouais ouais clairement Et effectivement On vous montrera les stats A la fin de toute façon Regarde la réaction instantanée Des chevaliers Qui vont aller sniper Se trébucher éventuellement Il faut essayer de le détruire Avant qu'il se déploie Et qu'il pose problème Éventuellement sur ces châteaux Mais non ça va Il va réussir à être sauvé Par les cavaliers Vous avez vu Coca concentré Devant son ordinateur En même temps il y a tellement De choses à faire Mais c'est cool Qu'on soit quand même Sur 2-1-1 Ça rend le truc plus facile Pour les autres joueurs Et quand on se bat Contre Coca forcément C'est compliqué Kenny qui va perdre Son premier monument Mesdames et messieurs Il est tombé Son petit forum à gauche Premier monument pour Kenny Donc à voir si Coca Va jusqu'à l'éliminer Et l'empêcher totalement De revenir Mais ça m'a l'air compliqué Là on a l'air d'avoir Quand même OGN et Coca Qui prennent le lead De... Gob et... Pardon Gob et Coca Qui prennent le lead Dans le scoring en tout cas C'est serré Entre Coca et Gob Gob est devant là Gob qui est revenu Grâce à l'attaque d'OGN C'est extrêmement serré Ça c'est incroyable Tout peut se passer Mesdames et messieurs Là il reste 3 minutes de jeu Gob ou Coca L'un ou l'autre Va passer devant Et c'est très très serré Même si Gob fait beaucoup Baisser le scoring d'OGN Kenny pourrait repasser Troisième Enfin c'est Ça va vraiment se jouer Dans les 3 dernières minutes De jeu C'est en train de se jouer D'ailleurs Ou alors est-ce que OGN Va revenir encore Mais Gob est en train de sortir Il prend l'avantage Donc ça se passe très bien Et on le rappelle Les joueurs ne voient pas le score Donc là actuellement Oui oui c'est vrai Il faut préciser Gob potentiellement Est en train de faire De grosses erreurs A donner des unités A perdre du score Alors qu'il est au coude à coude Avec Coca Coca qui a un push Qui continue de bien se dérouler Même si ça peut peut-être Un peu s'essouffler je pense On n'a plus beaucoup de reprods Là du côté de Coca C'est dangereux C'est dangereux On pourrait perdre la première place Si on n'appuie pas ce push là C'est vrai que même Regarde ça Ils sont tellement serrés A deux points d'écart Ils sont à deux points d'écart Ça va se jouer jusqu'à la dernière minute On verra sur l'écran des scores Parce que cet écran là Ne fera peut-être pas foi Du score exact Donc on verra sur l'écran des scores A la fin Pour être sûr De ce qui s'est passé Au niveau du classement Mais en tout cas Gob bah effectivement Est au coude à coude avec Coca Ils sont presque à égal Et t'imagines Il y a une égalité Comment on fait Comment on fait On tire au saucisson On verra Parce que j'ai pas prévu D'égalité de score Il vient d'où ce jeu là Non non Égalité de score Il vient d'où le pays Faut arrêter Au pire on lancera des câbles On se débrouillera après On a des déçus On va se débrouiller Et regarde ce qu'il se passe Regarde Kenny qui est remonté Devant Ogn Ça c'est pas incroyable ça ? Ah oui ça c'est assez C'est pas incroyable ça ? Ogn c'est dommage Parce qu'il avait un push Qui se passait très bien Mais c'est pas fait C'est pas fait encore Il s'est laissé surprendre Il reste 1 minute 30 Mesdames et messieurs Il reste 1 minute 30 Et si les joueurs connaissent Un petit peu les mécaniques du scoring Ce que j'espère Parce qu'ils savent Normalement Qu'est-ce que c'est que ça là ? Non mais ça suffit ça Non mais ça va faire du point là Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais ça suffit Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais merde Mais les villageois là ? Peut-être qu'il essaie de sniper des bâtiments Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À l'attaque ! Mais il fait un girl Pourquoi il fait un girl ? Pourquoi il fait un ger ? Ah il veut faire les fermes Ah non il veut Ah non il voulait juste faire des Non il fait la chasse Tranquille Ah ok il fait sa petite chasse Non mais ça va Dis-le si on te dérange Il reste 1 minute Plus besoin de nourriture Il reste 1 minute C'est sûr quels sont les scores actuellement Coca qui est plutôt confortablement demain On a Coca-Gob-Kenny-OGN pour l'instant À mi-point d'avance Ah Kenny qui a réussi à repousser Qui doit être content là Clairement Tout à fait Alors là l'erreur en fait Ce serait de faire une attaque maintenant En réalité là il faut reprod Pour garder un petit peu des unités militaires Pour faire du score Ouais exactement Il ne faut pas perdre d'unité Non là il ne faut pas perdre d'unité C'est pourtant ce qui est en train de se passer À la chaîne Côté OGN et Gob Ils sont en train de se battre Vraiment eux pareil Ça fait 30 minutes là qu'ils se battent Ils se meulent la tronche Ils n'arrêtent pas Ils ne veulent vraiment pas s'arrêter Oui oui C'est vraiment Deux gamins à la cour Ils sont en train de se tirer les oreilles Depuis 40 minutes Ils sont très très énervés en effet C'est vrai bien oui Les villages voient qu'on fait très très peur Et ça ça arrange énormément Kenny Puisque lui il prod et il n'attaque plus Il va rester une quinzaine de secondes Mesdames et messieurs A priori ce sera Coca Suivi de Gob Suivi de Kenny Suivi de OGN Dans cet ordre là Allez Allez le timer du public 5 4 3 C'est terminé C'est terminé C'est terminé Ne vous inquiétez pas Ce qui se passe maintenant Ne comptera pas Kenny Qui a quitté la game Et effectivement Ce sera donc Coca Gob Kenny OGN Exactement Une belle partie Je me suis trompé Excusez moi OGN Kenny On va voir le score On va voir le score On regarde le score Excusez moi Non mais c'est Coca Ouais non mais tranquille Ne vous inquiétez pas Excusez moi Statistique On arrive Statistique Score global Mesdames et messieurs C'est Coca du coup Qui l'emportent Suivi par Gob Ah oui Suivi par Kenny Et OGN Non Non Kenny et Skyart Ah Skyart en effet Skyart est repassé devant Et oui on le rappelle en effet Niveau du score Et oui Niveau du score final Si vous êtes éliminé Ce n'est pas Ce n'est pas la fin Skyart qui est en mode Être quatrième ou cinquième Dans ce FFA Ce n'est pas forcément Un super avantage Il est dégoûté Moyen chaud Allez A Basside Non mais t'inquiète Moment il n'est pas si mauvais Compliqué A Basside Ça ira avec Moment T'inquiète Aïe 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 Mesdames et messieurs C'est vrai c'est fou ça Skyart qui du coup Est devant OGN Mesdames et messieurs Je vais aller faire Un petit retour D'expérience Avec tous nos joueurs Un par un Pour savoir comment s'est passée Cette première game Et je vais commencer Par le héros Le premier éliminé De cette partie Il a fait 20 minutes de jeu Il était Confiant sur son premier push Moment mesdames et messieurs Bon Ça te fait plaisir Tu vas jouer avec Skyart En fait le 4 Bah non Il doit être grave heureux Avec Skyart Peut-être qu'un premier Deuxième, troisième Va me prendre Peut-être c'est vrai Peut-être que t'as une synergie Inconnue avec l'un des participants Oui bah Comment ça s'est passé Raconte-moi vite fait Non bah j'ai voulu jouer agressif J'ai vu que j'étais entre Kenny Et Skyart J'ai dit bonjour à OGN Puis après j'ai dit bonjour à Sky Et il m'a dit ta gueule Et j'ai dit ok C'est lui qui t'a dit bonjour quoi Ok Bon Alors OGN De ton côté Bon hé Toi le score Je crois que t'as fait Top score Bottom score Comment ça s'est passé C'est le bordel à la fin Bah d'abord je remercie le moment Parce que je pense qu'indirectement Il m'a sauvé C'est possible ouais Déjà parce qu'il a tanqué Skyart Mais c'est surtout parce que je pensais Que Skyart était mon voisin à la base Ah Bah Skyart était voisin de beaucoup de gens On va en reparler avec lui Mais du coup quand il m'a envoyé Quelqu'un est Ce bon moment Je me suis dit parfait Comme ça Skyart va le taper C'est bon Je me suis concentré sur Coca Après avoir pris boom Et voilà En vrai pas dégueu Non ça va 9700 Bon Après avoir commencé à se passer Avec les pics et tout Mais bravo en tout cas Bravo OGN Bravo à toi On va passer maintenant à Skyart Alors Skyart Qui a été éliminé assez tôt dans la partie Mais qui finalement Bon on va en reparler Mais fait fini quatrième au score Bon toi t'as été le seul A avoir trois voisins T'as eu un placement très compliqué Ouais c'était pas facile Ouais non c'était pas facile J'étais un peu dans la terre du milieu Effectivement ouais Après c'était marrant Mais j'avoue la place du pont un peu Ouais ouais c'était dur J'étais en mode Vas-y OGN Vas-y Bon donc il y a eu très rapidement Cette élimination de moment Un insecte Un insecte écrasé Je me suis dit Il va pas me lâcher Je me suis dit C'est un chien sur un os Ah ouais non c'est sûr Et je me suis dit Il va me casser la gueule toute la game Et je vois OGN Il a fait un wall J'ai fait Ah ok ok ça me va Passif J'ai fait un wall J'ai fait un aussi Du coup tu t'es dit Jean Gercain de l'autre côté J'étais entouré J'étais en mode Enfin bon j'étais trop bien joué Kenny m'a attaqué par le haut J'étais en mode Oh le salopard Ah t'es tombé très vite Ah ouais non Nous en fait on regardait ailleurs Et d'un coup on voit Sky éliminer Et on a fait Ah oui ok Moi j'ai bien vu J'ai vu Il a armé bleu comme ça Ça t'as dû bien voir Il t'a snipé Il t'a snipé tes deux mots N'humour direct en gros Ouais il est venu avec Genre 6 canons Et voilà quoi J'étais en mode Ah Non en vrai il a bien joué Parce que En vrai il a très bien joué Il vous le dira je pense Il va se foutre de ma gueule Non mais non Jamais de la vie Ça va pas ou quoi Bon Coca mesdames et messieurs Top 1 au score Bon Coca Nous on savait que t'étais favori Toi si tu le savais pas encore Là je crois que c'est bon Ouais tu penses Je sais pas moi j'ai pas vu la game Là il détaille des trucs Je suis pas au courant du tout Ah bah ouais ouais Il s'est passé beaucoup de trucs Moi ma game a été super simple en fait Alors tu l'as dit tu dis super simple Mais à un moment t'as quand même dû gérer deux attaques Ouais 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 C'était un peu le bordel là Quand il y a eu Kalem et Kenny en même temps Et t'as réussi à repousser Kalem Ils se sont passé le mot quoi Il y a eu un pigeon Et il s'en a dit On le bourre lui C'est ce qu'on s'est dit ouais Mais ouais non au final ça va j'avais assez Et non non je dis simple dans le sens où Moi j'ai défoncé Kalem Après je suis allé me battre un peu avec Kenny Mais bon au final statu quo Et puis j'ai l'impression que de l'autre côté Il y a eu beaucoup plus de drame et tout C'était le bordel ouais Mais ouais non bon game bon game C'était cool Bon je vais revenir vers toi tout à l'heure Pour savoir qui tu vas choisir en partenaire de jeu On va aller voir Kalem maintenant Kalem Kalem qui me fait une tête triste Non Bah Coca à côté quoi Ouais bah en même temps Et c'est toi qui a commencé j'ai envie de dire Non bah c'est lui qui est venu Il me détruisait mon mur quoi Oui mais ça il gratouillait Tu lui mettais des patates Ouais ouais Et après j'ai fait un mur en bois quoi Et de l'autre côté j'ai fait un mur en pierre Oui bah c'était de l'autre côté Il fallait le faire Ouais bah ouais Non mais ça va Ça s'est quand même bien passé au départ Et puis d'un coup il t'a choisi En fait il fallait choisir entre Kenny et Kalem Il s'est dit je vais sur Kalem Bah je pense qu'il a commencé à me push Il a vu que ça rentrait petit à petit Il s'est dit bon allez Et oui j'avais plus de quoi défendre J'ai essayé de repartir vers le centre de la carte Bah ouais j'ai vu Mais les monuments qui sont détruits La game est finie Et ouais c'est aussi ça Faut se défendre Merci Kalem Mais la partie n'est pas finie pour toi Attention on va refaire une game Kenny mesdames et messieurs Avec ses supporters Bon Bon Kenny Bon c'était un FFA Jusqu'à la fin Et d'un coup il y a eu un 1v1 Ouais mais j'ai vécu une game tranquille J'ai l'impression Bah t'as eu que Skyheart et Coca Franchement Mais Skyheart il est allé du mauvais côté Ça m'arrangeait C'est vrai Bah en même temps c'était le bordel Son côté Je me doute que c'était le bordel Parce que je voyais par là où elle est Je me suis dit Ok toi t'as d'autres problèmes Laisse tomber J'arrive Je vais m'occuper de toi Bouge pas Je savais où était son monument Donc j'ai juste fait le tour Et du coup il est quand même Cinquième ? Quatrième ? Quatre Je vois lui Il est dégoûté Ouais bah ça va quand même Oui j'avoue Non il est dégoûté Ouais c'est pas fou Pas la meilleure position Bon je reviendrai vers vous Pour savoir Effectivement tu fais partie des gens Qui peuvent choisir On a Gob aussi Sur cette game Gob qui a Qui a fait la guerre de cent ans Avec son voisin Ça va les APM ? J'étais fatigué Ouais c'était fatigant Non mais en plus du coup Mon cerveau il était juste En train d'essayer de contrer J'ai pas fait d'université J'ai pas fait de monastère J'avais pas fait des améliorations Et quand j'ai vu Eugène arriver Je fais En même temps sur 45 millions de game Tu t'es battu peut-être 39 ? Ouais Dès qu'il a commencé à attaquer On n'a pas arrêté Et après d'un coup J'ai vu Eugène à la place de Funkai Et j'ai fait Ah Il n'y a plus Funkai Sur cette couleur Cela dit c'est toi qui a fait Que Skyart est repassé le quatrième Voir de grosse armée Vous avez eu des scores Qui se sont très vite réduits à la fin Et ça a foutu le bordel Vous avez foutu un joyeux bordel Tous les deux Pas de ton pi Pas de ton pi Je m'attendais à la sixième place perso Mais j'étais en mode Oh deuxième c'est bien Cela dit Cela dit Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui s'attendaient à autre chose Dans cette partie Ça a beaucoup surpris Et enfin Funkai Mesdames et messieurs Funkai C'était tendu Il y avait du monde chez moi Il y a eu deux types de joueurs Vraiment des joueurs très tranquilles Et de joueurs C'était apocalyptique Toi t'as fait partie des joueurs Je ne savais pas qui était le français à côté de moi Je me suis dit Si ça se trouve c'est Manu Donc ça a bien se passé En fait c'était gobe Donc il y a eu un peu de défense Et puis après je me suis dit Eugène à un moment donné Il va débarquer dans mon dos Et ça va être le bordel Et c'est exactement ce qu'il s'est passé Il a mis du temps à attaquer Mais quand il est sorti Ça a fait mal Oui oui J'étais en train d'essayer de gérer D'un autre côté C'était un peu compliqué Je n'avais pas les units Mais non mais la game était cool La game était très cool Ah ouais bravo A un coup de trébuchet Ah ça je n'avais pas vu Alors Maintenant Le choix des duos Le choix des duos évidemment On va commencer par Coca Coca qui est premier de cette partie Je sens qu'une amitié va être brisée peut-être Tu as vu le scoring Tu as vu ce qui s'est passé dans cette partie Qui tu choisis en partenaire de jeu Pour le 2 contre 2 Écoute le choix est très dur Parce que à la base j'étais venu en me disant Je prends Funka Je prends mon bro Mais là il a fait un petit score Et je me dis Avec les discussions qu'il y a eu avant Ils vont dire Le high score le low score On les bourre tu vois Et on va se faire sortir comme des cons Donc je pense Que je vais soit entre Skyheart Soit entre Kenny Tu ne peux pas choisir Skyheart Ah ouais Il a fait 4ème Et Kenny il est combien deème ? Kenny tu ne peux pas non plus Ah ouais d'accord Mais tu n'as rien compris toi Il n'a rien compris le gars Ah ouais Et c'est Gob sinon Donc en fait Je vais prendre OGM je pense OGM Empires Oui je vais prendre OGM Mesdames et messieurs Nous avons la première équipe Coca et OGM C'est qui après ? Ensuite c'est Gob Alors Gob Qui a fait 2ème de cette partie Il va choisir son partenaire de jeu Toi ça va ? Tu vois qui il reste ? On est d'accord C'est Funka, Kalen Et Moment Tout à fait Ok Bon on est sur la même table Je vais prendre Funka Funka, Delic et Gob Mesdames et messieurs Seront ensemble Est-ce qu'ils vont se pardonner ? Il va falloir faire la paix Il va falloir faire la paix Faites la paix Statu quo Ils connaissent leur gameplay Effectivement Ensuite nous avons donc Kenny Qui doit choisir entre Moment Ou Kalen C'est ça ? Alors Bon Ça va être ambiance délétère à Montpellier Nous avons la 3ème Non vas-y Qui tu choisis qui ? Avec tes arguments Alors le choix est difficile Effectivement Parce que Moment m'a dit Écoutez ne sous-estimez pas Le joueur RTS Ouais Et toi en plus t'as pas vu son gameplay C'est un choix du coeur Parce que J'ai fait une Zilan avec ce joueur Et j'ai déjà perdu Con Skyheart Sur Red of Empires La team Kek Exactement Je vais prendre Kalen La team Kaka La team Kaka là Pour le coup Donc je vais prendre Kalen Mesdames et messieurs Kalen et Kenny Ils seront ensemble Et ça nous amène donc Je vais quand même lui donner le micro Même si nous avons Notre 4ème équipe Un petit commentaire Sur cette équipe Skyheart Alors moi j'ai fait des Zilan Contre Moment C'est vrai C'est vrai La première Zilan Et en vrai Bah écoute Ce sera avec plaisir Qu'on se rade avec le frérot Bon bah voilà Il le prend avec philosophie Bonne chance à vous Ce sera du 2 Contre 2 Contre 2 Contre 2 8 joueurs vont s'affronter En équipe de 2 Sur une carte Donc c'est comme le chacun pour soi Sauf que vous avez un copain C'est quand même sympa C'est quand même sympa Bon alors Mesdames et messieurs On a quand même des partenaires Qui nous permettent de faire cette soirée Je suis obligé d'en parler Le premier évident C'est évidemment Xbox Game Pass Merci à eux D'avoir pu nous permettre D'organiser ça Merci beaucoup Quel plaisir Le Game Pass Qui vous permettra De jouer Age of Empires 4 Si jamais vous Vous prenez tout de suite Et bien L'abonnement Une sortaine de jeux disponibles Sur PC Sur console 3 premiers mois A ton besoin d'en parler Et bien oui Il passe devant la cam Il s'en fout lui Frère Tech Frère Tech Je te jure Frère Tech Vraiment C'est de pire en pire Bon Est-ce qu'on va en game direct Alors normalement C'est Kenny qui host les games Etc Donc ça va se faire Et voilà Bon alors Les équipes Molo avec le bureau C'est vrai J'ai tapé sur la table Les costumes sont plus costauds Que le bureau Attention Non non Avec les équipes Bah écoute Moi je suis Je suis assez hypé De voir La Kenny Callen là Ouais Ça va être Ça va être à l'ancienne Je me demande si La guerre de 100 ans C'est vraiment fini De l'autre côté J'espère qu'ils ont fait la paix Parce que vraiment Ils se sont meulés la tronche Toute la partie Bon maintenant On est ensemble On est potes Là ils sont en train Ils sont en train de rejoindre Les vocaux etc Pour être ensemble Et pouvoir se parler Mais Mais tu sais Je sais même pas Parce qu'en fonction des placements Parce que là J'imagine que les gens se disent Ouais Skyheart moment Vont se faire dégager direct Mais c'est pas si évident Non Dans un 2 contre 2 S'ils arrivent à bien turtle Bien faire le truc Juste il faut pas que Ça parte en agression Et qu'ils se fassent éliminer Vite ou contrer Je sais pas C'est Tout est une question de positionnement Ouais c'est clair Si on a le duo favori Qui spawn entre deux personnes Enfin deux équipes Qui décident de les agresser Bah le double front Ouais c'est compliqué Même si Coca a eu un double front Tout à l'heure Il a été sauvé par Kenny T'as vu lui Non par Sky On voit frère Tech Qui les aide Mais t'as vu que Lui il disait qu'il avait Une game tranquille Le premier truc qu'il a dit C'est ah mais ma game était cool Alors qu'il avait Double front à un moment On était en mode C'est l'enfer Non tranquille N'importe quel joueur à sa place On était en mode Ça va oui Et lui non Non mais ouais clairement Coca extrêmement solide Et vraiment en plus Enfin ça force le respect Sur les mongols Ah ouais Les mongols Qui ne peuvent pas faire de murs On rappelle Avec leur civilisation C'est incroyable Vous passez une bonne soirée Moi aussi Moi aussi Après c'est que le début Bah oui C'est que le début D'ailleurs est-ce qu'on n'enchaînerait pas Est-ce qu'on n'enchaînerait pas C'est qu'on n'enchaînerait pas